Les 5 forces de porteur vont vous permettre de visualiser et de maîtriser correctement toutes les influences du marché sur votre stratégie achat. Nous allons donc aborder les 5 forces de manière indépendante pour ensuite vous permettre d'en communiquer les points les plus importants et les plus influents dans votre stratégie achat. Pour chacune des forces, vous devez établir s'il s'agit d'une opportunité d'achat pour vous ou bien une menace d'achat pour l'entreprise. Tout d'abord, vous devez identifier un marché homogène en caractérisant l'offre, le marché, la taille du marché et les chiffres clés. Ce sont là des données objectives qui n'entrent pas dans les forces de négociation mais qui vous permettent de cerner correctement sur quel marché vous allez évoluer. A partir de ces données, vous allez devoir prendre en considération la première force de porteur, c'est-à-dire les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs et les barrières sur ce marché. Par exemple, les économies d'échelle que vous pouvez générer, l'expérience du marché sur le produit que vous achetez et la typologie de canaux de distribution avec les changements de canaux de distribution qui peuvent avoir un impact significatif à l'achat pour votre marché. Pour cette force, vous identifiez si l'impact pour votre stratégie achat est faible ou bien s'il y a un impact fort dans votre stratégie achat. Deuxième force de porteur, c'est la concurrence des fournisseurs. C'est-à-dire que vous devez identifier le nombre et la taille des fournisseurs, le caractère unique des produits que vous souhaitez acheter, la dépendance financière que vous ou vos fournisseurs peuvent avoir vis-à-vis du marché. Cette concurrence fournisseur va avoir un impact important dans votre négociation. Très peu de fournisseurs, c'est-à-dire un monopole, ne vous permet pas de négocier facilement les tarifs. Ou au contraire, beaucoup de fournisseurs sur le marché va vous permettre de comparer et de négocier beaucoup plus facilement une approche tarifaire. De la même manière, vous indiquez s'il s'agit d'un impact faible ou un impact fort dans votre stratégie de négociation achat. La troisième force de porteur, c'est le pouvoir des clients. Qui sont vos clients ? Que ce soit des clients internes ou vos clients finaux. Quelle est la taille et l'importance par rapport à votre entreprise ? Cela signifie notamment, est-ce que vous êtes un acheteur significatif avec de très gros volumes sur le marché et donc vous avez un impact important dans la négociation ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un petit acheteur qui n'a pas de pouvoir vis-à-vis du fournisseur ? Vous devez donc dégager quelle est l'attractivité du client, vous, vos clients finaux, l'image que vous pouvez donner également au fournisseur et votre capacité vis-à-vis des prix à l'achat. La quatrième force de porteur, ce sont les produits de substitution. Existe-t-il sur le marché cible des produits qui peuvent remplacer une ancienne génération de produits ? Ou bien êtes-vous capable dans votre entreprise de changer votre mode de production pour passer sur un marché parallèle ? À ce moment-là, vous devez donc définir le nombre de produits de substitution disponibles et l'acceptation du marché vis-à-vis de votre besoin. Est-ce que le fournisseur de ce produit alternatif est capable d'adapter sa production en termes de quantité, de qualité, etc. pour vous fournir ? Et enfin, bien entendu, de vérifier si le rapport qualité-prix vaut le coup de changer de marché. De la même manière, vous identifiez si vous êtes sur un impact faible ou fort dans votre stratégie achat. La cinquième force de porteur, ce sont les barrières externes. Ça peut être par exemple la rivalité entre les concurrents, des contraintes légales, le pouvoir public, la mainmise de certains pays sur certaines catégories d'achat, voire même les lobbies qui peuvent influencer une partie adverse dans votre pouvoir de négociation. L'ensemble de ces cinq forces de porteur vous donnent une vision claire de votre avantage ou de votre désavantage sur le marché cible. Vous avez donc plusieurs objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est d'acquérir des données pour une meilleure négociation avec vos fournisseurs. Plus vous avez de données et plus vous maîtrisez ces données, plus vous serez fort dans la négociation en donnant des arguments factuels. Deuxième objectif, élaborer une stratégie et un plan d'action pour surpasser vos concurrents. Gardez en tête que vos concurrents à l'achat font également ce travail d'analyse. Prépare également le terrain, prépare leurs négociations vis-à-vis des fournisseurs et notamment face à d'autres acheteurs. Vous devez donc absolument avoir une stratégie plus adaptée, plus à jour et plus complète que vos concurrents à l'achat. Et troisième objectif, contribuer à la croissance de votre entreprise. Ne perdez pas de vue que votre achat doit avoir un impact significatif dans la performance de votre entreprise et notamment en termes de résultats financiers. Chaque argument et chaque force identifiée dans l'analyse doit vous permettre d'atteindre un objectif de performance et de croissance pour votre entreprise. Nous venons de finaliser les six outils clés pour piloter et mettre en œuvre une stratégie achat. Vous avez désormais tous les arguments nécessaires pour présenter votre stratégie à votre direction achat et votre direction générale pour les convaincre de l'opportunité de lancer votre stratégie. L'étape suivante étant le lancement de l'appel d'offres, notamment avec la rédaction du cahier des charges. ... ... ...